Récap de l'UFC 268 Alors, on est samedi 21h30 Mais c'est avant l'événement, qu'est-ce que t'as fait Chris ? On teste un nouveau truc On teste des réactions ultra à chaud C'est-à-dire que là je vais regarder l'UFC en live du début à la fin et quand un combat m'inspire je vais faire une vidéo directement après entre le combat qui vient d'arriver et le combat suivant pour débriefer de ça et puis je vais tout mixer et ça donne cette vidéo C'est pas magnifique ça ? C'est aussi magnifique que mon pull, on est bien d'accord ? Alors, c'est dimanche, en général les vidéos du dimanche fonctionnent très bien j'imagine que c'est parce que c'est un peu le jour où tout le monde se relaxe, etc. Donc, je déteste quand je dis etc. alors que j'ai donné qu'un exemple Quelle erreur ! Bref, c'est le jour où tout le monde se relaxe, point Etant donné que les gens ont du temps libre, je sais pas, peut-être que tu te dis, tiens, j'ai envie de voir une interview de Chris qui parle pas que de MMA Il parle un peu de MMA, mais un peu d'autre chose J'ai été interviewé sur Sportcast par Mindfit et j'ai vraiment kiffé cette interview C'était le mois passé, mais elle vient de sortir Donc, si cette journée aujourd'hui, t'as rien à faire et ça t'intéresse, le lien est en description J'espère que j'ai y pensé Bref, bienvenue dans la vidéo Le récap a très chaud De l'UFC 268 Je sais pas encore ce qui va se passer Donc, il n'y a pas de spoiler alerte ici Quoi qu'il en soit Si t'as pas encore fait ça Abonne-toi à la page Like déjà Et puis, commente Ta réaction à chaud Avant d'avoir la mienne Comme ça, on peut échanger Demain, j'ai aussi du temps libre Donc, je pourrais échanger avec toi Dans la section commentaires A tout de suite Fin des early prelims Trois combats sur lesquels J'aimerais revenir Alors, le premier Dustin Jacoby Performance très propre En termes de A la fois gestion de distance Et gestion de l'espace Donc, il a réussi à mettre la pression Sur son adversaire Pour l'empêcher de désengager Sur les actions Et le maintenir Au bout de son jab Qui était extrêmement efficace Du volume sur le jab Pas mal de directs qui passent Beaucoup de réactivité défensive Pour rendre son adversaire De plus en plus douteux Plus le combat avançait On a vu son adversaire Qui était plutôt actif Dans le premier round Moins dans le deuxième Et quasi pas dans le troisième Parce que Total domination en pied-point Simplement Lecture de la distance Du rythme Et des combinaisons à envoyer Et à quel moment Les envoyer C'était parfait Il a travaillé Quasi exclusivement Sur son jab Et son low kick Et c'était une performance Très propre Donc, Dustin Jacoby On savait Très bon kickboxer Il a eu du mal A s'installer à l'UFC Là, il vient de faire Une belle performance On va suivre ça de près Barnett contre Villante On va juste parler du finish C'est du classique Barnett Il a un corps Qui n'a rien à voir Avec sa capacité A bouger C'était fun Bon, après Gian Villante Il n'a plus du tout Sa place à l'UFC Et depuis longtemps Qu'est-ce qu'il fait encore là Alors que des Mads Bernal Et des Taylor Lapilus Ont été jetés De l'UFC Sur des palmarès positifs Avec des compétences De ouf Et d'ailleurs On le voit encore Ils offrent Des super beaux combats Et puis on a Gian Villante Qui est encore là Et il offre une victoire Enfin, il offre une victoire Voilà Chris Barnett Clairement Il a été signé à l'UFC Pour le fun Ce n'est pas un futur champion Ce n'est même pas un futur top 15 Mais son gabarit Est tellement en disconcordance Avec ce qu'il est capable de faire Et avec son athlétisme Que c'est un vrai personnage Et on en arrive à Yann Garry Je vous l'avais dit Avant l'événement Il faut le suivre de près 23 ans Alors oui Il se fait surprendre Au début de combat Il a du mal à s'installer Il se fait beaucoup toucher Défensivement Il fait Il n'est Pas très efficace au début Mais sa lecture de jeu Pendant le combat Est juste exceptionnel Avant l'UFC Il nous a proposé des combats Où il prouvait Qu'il était Qu'il avait une compréhension Du MMA Vraiment une compréhension Du MMA Qu'il avait Techniquement Il savait faire Beaucoup de choses Et c'est surtout Le fait qu'il sache Appliquer Ce qu'il est capable de faire Au bon moment Qu'il font toute sa capacité Il connait le fonctionnement Des feintes Il connait L'utilité de travailler En single attack Versus combo Et varier tout ça Il connait l'utilité De travailler sur les trois niveaux Très bon grappling aussi Et là dans ce combat C'est fou Parce que bon Vous devez me croire sur parole Enfin tu dois me croire sur parole Mais l'action juste avant Et je crois que je vais en faire une vidéo Son adversaire blitz Et il sort sur l'extérieur de son adversaire Donc pour moi L'extérieur c'est si je suis en droitier J'ai mon côté gauche Qui est mon côté avant Si j'envoie mon jab Mon extérieur c'est A l'opposé de mon direct En quelque sorte Donc là on a son adversaire Qui blitz en droitier Et il sort sur la gauche de son adversaire Donc du côté extérieur Et sur cette action On voit clairement Que si Yann Guéry Au lieu de trop désengager Donc il a désengagé Il a fait un pas Deux pas Trois pas Et puis il a repris le centre Sa capacité à reprendre le centre Était vraiment propre Je vais essayer d'analyser ça en vidéo Parce que ça vaut la peine Il reprenait chaque fois le centre Même s'il se faisait un peu Il reculait beaucoup Il reprenait chaque fois le centre Il était d'abord concentré Sur son positionnement en cage Avant d'être concentré Sur ce qu'il devait faire Et c'est très intelligent de sa part Donc ici ce que je disais c'est On l'a vu désengager Sur un pas Deux pas Trois pas Et entre le deuxième Et le troisième pas On se dit Bah s'il fait pas le troisième pas Et qu'il s'arrête à ce moment là Il a une grosse ouverture Sur son direct Et je me le suis dit Pendant le combat Et c'est en nuance Que j'aurais dû me filmer en live Et je l'aurais dit à la caméra Et ça aurait été assez extraordinaire Et sur l'action d'après Mais lui c'est extraordinaire Parce qu'il voit ça Dans le fight Voir ça à la caméra C'est facile Mais le voir dans le fight Et l'appliquer A la perfection Comme il l'a fait Ça c'est ouf Et donc sur l'action d'après Pareil Son adversaire Jordan Williams Il fait son blitz Yann Garry sort Un pas Deux pas sur l'extérieur Deuxième pas Il plante son pied arrière Dans le sol Il rebondit dessus Pour générer Un maximum De momentum Vers l'avant Et son adversaire Qui est en train d'avancer Ça crée une collision Parfaite Technical knockout Yann Garry A suivre de très près On passe maintenant Au prelims On vient de voir Une grosse performance Par Nasruddin Imavov Contre Shai Baizan Donc Le combat commence Clairement On voit que C'est deux Monsters Rikers On a Imavov Qui vient avec La stratégie classique In and out On voit quand même Qu'il y a Une envie Très intelligente De mettre la pression Sur Shai Baizan Pourquoi intelligente ? Parce que Shai Baizan Très bon kick Et A l'usure On sait la voir en lutte Au final Le point Pour moi Crucial De ce premier round C'est qu'on voit Shai Baizan Initié en lutte Et ça C'est gros Venant d'un striker Contre un autre striker Quand il y en a Un des deux Qui initie en lutte Ça veut dire Beaucoup de choses Quant à sa Confiance en soi Sur sa capacité A dominer Dans son domine De prédilection Le pied point Shai Baizan Initie en lutte On voit un Imavov Très patient Qui retourne la situation Qui menace Avec un Ninja choke Il n'y parvient pas Fin du round Et là je me dis Ok Imavov Il doit absolument Absolument Rester en pied point Shai Baizan Il montre Qu'il n'a pas confiance De vous contre Imavov Au final Il y a peu de choses Qui se passent en pied point On voit que Nasourdine a Un avantage De vitesse Et de précision Qui est Assez large Mais ça part quand même Au clinch Ça part en lutte Plusieurs tentatives De soumission J'avais très peur Qu'il se fatigue les bras Alors que Comme je le disais A distance Il avait cet avantage De vitesse Et en se fatiguant Les bras La vitesse Elle diminue Au final Au final Il a persévéré Je pense qu'il a gardé Cette confiance De pouvoir finaliser Shai Baizan Au sol Et Une fois qu'il prend Le top control Il prend le crucifix Il finalise le crucifix Très propre Beau contrôle au sol On voit qu'il a Soit au clinch Ou au sol Il cambre beaucoup son dos Et c'est C'est quelque chose Qu'on utilise beaucoup En muay Mais j'ai déjà vu Des praticiens De jujitsu Qui dans la garde Cambrent beaucoup Comme ça Ça offre une vraie stabilité Et là Dans le crucifix Il monte vraiment Un très beau contrôle Une belle stabilité Shai Baizan Savait pas trop Comment sortir Il savait pas aller Récupérer la demi-garde Je pense qu'il Sur le moment Peut-être la fatigue Il s'installe On voyait que la fatigue S'installait Quand lui a tenté La guillotine Il gardait la guillotine Alors que La sourdine Était dans son side control C'est quelque chose Qu'il faut absolument pas faire Il y a la bonne floue Qui est là sinon Bon là il y avait la cage Qui empêchait La sourdine De partir Sur cette soumission Mais au final Il a pris le crucifix Il a finalisé Très belle performance Parce qu'il montre A quel point Il est dangereux debout En dominant debout Ou en tout cas En faisant peur Parce que dominer On a eu trop peu D'échanges Pour utiliser ce terme Mais il fait peur Au numéro 9 De la division Qui est considéré Comme un striker Et qui est un striker Et il vient montrer Qu'il a des vraies capacités Au clinch En grappling Donc voilà Il vient prendre Je pense qu'il arrive À l'entrée du top 10 Il le mérite C'est un nom à retenir Il y a de très belles choses Je pense que ça mériterait Aussi une analyse À part Nasurdin Nasurdin 26 ans Dans une division Où le 109 Est recherché C'est très positif J'ai hâte de voir la suite Alors là Je suis en train de discuter Sur Twitter Et je me rends compte Qu'il y a une petite discussion Qui est assez intéressante Et que je voulais donc Notifier ici Par rapport au combat De Nasurdin Imavov On parle On était en train de parler Des guillotines Qu'il a essayé de placer Je pense que c'est À hauteur de 4 En fait C'est pas vraiment une guillotine C'est une variante De la guillotine Ça s'appelle Le Ninja Choke Donc pour tous ceux Que ça intéresse Il y en a eu Une superbe En combat d'ouverture De la carte UFC 264 C'est quand Connor A perdu la deuxième fois Dans le troisième combat Contre Dessine Poirier C'était le tout premier combat Alors le nom Est difficile à dire Celui qui a gagné C'est Zalgaz Zumagulov Qui a mis ça Sur Jérôme Rivera Donc Le Ninja Choke C'est comme une guillotine Donc C'est un étranglement C'est quand on est face À notre adversaire Mais par contre C'est avec le lock De l'étranglement Arrière Donc on a vraiment Le lock du rear naked choke Mais face à notre adversaire On va généralement Le placer Quand l'adversaire Mets la tête De l'autre côté De la guillotine Mais donc Voilà Pour ceux que ça intéresse C'est pas la première fois Que ça arrive à l'UEC Je pense que Jim Miller On a aussi placé une Il y a beaucoup de variantes À la guillotine Il y a Ben Rutwell Qui avait placé En gogo choke Contre Josh Barnett Donc Tout ça est très intéressant Puisque selon l'angle Selon la position Selon l'accès À nos mains Etc On peut varier Sur les guillotines Et donc ici C'est intéressant Parce qu'on a eu Plusieurs tentatives De ninja choke Par Imavov Et un des gros Avantages C'est qu'on peut Le finaliser Sans Particulièrement Avoir l'adversaire Dans la garde Ou sans être en monte Et d'ailleurs On a vu Imavov Tenter de la finaliser En side control Donc voilà Pour tous les grappleurs Qui sont là Ou tous les artistes De MMA Qui écoutent la vidéo Allez vous renseigner Sur le ninja choke Parce qu'on le voit Rarement à l'UFC Mais c'est très efficace Deux belles performances D'affilée En middleweight On a Chris Curtis Qui vient de s'imposer Je vois Je vois qu'il lève Les bras là À l'écran Contre Phil Howes Un Très beau combat Très beau round A regarder On a un Phil Howes Ultra explosif Ultra explosif On a eu un combat Qui a eu vraiment Lieu à Distance D'anglaise Même pas de kick Distance d'anglaise Chris Curtis Qui cherchait Le contre synchronisé A tout prix Phil Howes Qui a montré De belles choses Dans Le changement De cadence De ses attaques C'est à dire Que de temps en temps Il envoyait des attaques Un peu lentes Pour cacher Ses attaques explosives Et ça fonctionnait bien Mais Face à Chris Curtis Qui cherchait absolument Ce contre synchronisé Et qui ne se laissait pas Trop mettre sous pression A partir d'un moment C'est les feintes Qui auraient dû faire La différence Et Petite erreur de Phil Howes Qui a montré vraiment Un beau visage Dans cette défaite Et Chris Curtis Qui montre Un beau menton Une bonne Confiance En sa capacité De finaliser le combat Parce que Quand tu encaisses Autant en début De premier round Et que tu restes A chercher Le contre synchronisé Face à quelqu'un D'aussi explosif Et d'aussi puissant Que Phil Howes Ça montre une vraie Confiance en soi Une vraie expérience Donc je me dis Un euro 11 De la division Ça aurait du sens Peut-être qu'ils combattent Contre Uriah Hall Ou Kelvin Gastelum Après Ce serait d'ailleurs Très beau d'aller chercher Un nom pareil Mais il y a une petite histoire Ici que j'aime bien Entre Chris Curtis Et Imavov Et je pense que ce serait Un très très beau combat Entre un Imavov Sniper Son jab Les coups à distance Les coups lointains Face à quelqu'un Qui cherche le compte Synchronisé Je pense que c'est aussi Un beau combat Pour Imavov Jouer Travailler justement Les feintes Et contrer le contreur Il peut y avoir Plusieurs layers Comme ça en pied-point Qui seraient intéressants Donc Pourquoi pas Pourquoi pas Sacré événement Qu'on a ce soir On vient d'avoir Iaquinta contre Bobby Green Beau finish Je vais pas m'étaler Super longtemps Sur l'analyse Parce que ça a été Au final D'une vraie finesse Du côté de Bobby Green Mais Facile à décortiquer Iaquinta C'est pas celui Qui a la plus grande allonge En plus de ça Il a une posture très large C'est à dire que Ses pieds sont fort éloignés Une base très basse Ce qui signifie que Il doit couvrir Pas mal de distance Pour pouvoir Toucher en anglaise Et c'est Sa stratégie prédominante Malgré qu'il a une bonne lutte Il vient toujours chercher L'anglaise Donc ici Face à Bobby Green Qui est très vif Il devait faire Un mini step back Pardon Step forward Donc il devait Avancer légèrement Pour pouvoir arriver Dans la distance Qui lui convient Pour pouvoir Envoyer son anglaise Iaquinta Est justement Quelqu'un Qui se déplace Pour envoyer C'est pas quelqu'un Qui envoie En se déplaçant C'est pas quelqu'un Qui va shifter C'est pas quelqu'un Qui va blitzer C'est pas quelqu'un Qui va couvrir une distance Avec ses jabs Puis venir chercher le cross C'est quelqu'un Qui va se positionner Une fois qu'il est positionné Frappe lourde Bobby Green Intelligemment Était dans l'attente Principalement Il a piqué de temps en temps Parce qu'il avait Un avantage de vitesse Mais il était principalement Dans l'attente A chercher le contre Et il a très bien Contré avec sa main Sa main droite Donc ce que Bobby Green Faisait c'est Il attendait Dès qu'il voyait Il voyait que Iaquinta se rapprochait Pour se mettre A position de toucher Avant que Iaquinta Arrive à cette position Et envoie sa frappe Il envoyait la sienne Et il désengageait C'est super intelligent Parce que La distance qu'il imposait Forçait Iaquinta A avancer Pour toucher Ce qui fait que Pendant qu'il avance Il y a un laps de temps Et qui dit Temps Dit temps de réflexion Dit opportunité de contre Pendant qu'Iaquinta Se déplace Lui il frappe Et puis il se déplace Donc Iaquinta se déplace Bobby Green Frappe Touche Au moment où Iaquinta Veut envoyer Déjà il s'est fait toucher Donc il envoie avec moins de précision Et en plus de ça Au moment où il envoie Bobby Green Désengage Donc il a fait une performance A la fois Safe Mais très propre Et ça a touché plusieurs fois Jusqu'au moment où ça a fait mouche Et il a éteint les lumières Magnifique performance de Bobby Green Oh le genou sautait Oh 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 Je regarde le ralenti Et je reviens avec Avec un explicatif What J'ai le ralenti ici Oh man Oh il est parfait Oh il est parfait Il y a Il y a rien à dire Les ralentis sont pas ouf en plus Mais Les genoux sautés Des kickboxers C'est Ah c'est quelque chose Ah Genoux sautés Avec le switch En l'air L'adversaire pense que C'est le genou droit qui vient Il protège Son côté gauche du coup Droite En miroir C'est gauche Et grosse ouverture au centre Pour que ça touche Ouais Je reviens sur la performance Donc on va à l'expérience Pereira assez bien préparé Qui va être difficile à combattre En middleweight Parce qu'il est grand Et il gère très bien sa distance Et il se déplace bien Pour le MMA Il a changé son style Par rapport au kickboxing Où il était fort Statique Et fort sur les frappes lourdes Là il joue de son allonge Il se déplace latéralement On a quand même vu un Michael Lydis Réussir à casser la distance Et un Pereira Avec un jeu peu mature En grappling La différence avec Adesanya Qui arrivait avec beaucoup plus de combat En MMA Quand il est arrivé à l'UFC Il avait déjà des bons systèmes De défense en place Ici on a un Pereira Qui était quand même fort Dans la neutralité Donc il ne cherchait pas à sortir Il cherchait à empêcher son adversaire D'améliorer la position Le seul moment où il a voulu faire quelque chose C'était une Kimura Mais alors il a complètement exposé son dos Donc ça manque un peu de maturité Dans son système défensif en grappling Ce qui n'est pas étonnant Parce que c'est son quatrième combat pro En MMA Par contre là Quand on a un pied-point comme ça 18 secondes dans le deuxième round Donc il n'a pas laissé l'opportunité A son adversaire de casser à distance Le genou sauté C'est une bonne idée Face à quelqu'un qui veut grappler Même si ça rate Que c'est la logique de Rory Masvidal Contre Ben Askren Ça a réussi aussi Cinquième combat pro Pardon je me trompe Bref ça ne change pas grand chose Mais les genoux sautés C'est toujours une bonne idée Parce que c'est impressionnant à voir Si ça manque de peu Mais qu'on voit qu'il y a un danger de KO Ça ne nous donne pas envie De plonger dans les jambes Parce qu'en plus On plonge en direction opposée Du genou sauté Donc il y a une collision possible Bienvenue à l'UFC Hâte de voir la suite Je viens de voir Justin Gaethy Finalement ce qui a été le plus efficace Finalement ce qui a été le plus efficace dans le round C'était la simplicité de Chandler Il n'a pas utilisé beaucoup de techniques simples Et ça lui a apporté des défauts Mais au final son jab Son jab cross C'est ça qui a fait de l'histoire pour lui Du premier round Justin Gaethy J'aime beaucoup beaucoup Plusieurs points chez lui Quand il défend Et tu viens chercher son overhand Je kiffe Je kiffe à mort Il a utilisé quelque chose Et d'ailleurs Bon Ça marche très bien dans le deuxième round C'est l'hupercute Alors ici il y a deux logiques Desquelles j'aimerais parler La première C'est une logique Que Georges Saint-Pierre A discuté A analysé Sur son passage Au Joe Rogan Experience C'est Quand tu combats face à un plus grand Le plus grand Va regarder vers le bas Quand quelqu'un regarde vers le bas Ce qu'il ne voit pas C'est ce qui vient d'en haut Donc face à un plus grand Qui regarde vers le bas Contre toi Le overhand c'est efficace Face à un plus petit Où dans cet instant-ci Ouais Quand même je le vois Chandler est plus petit Mais en plus de ça Chandler se tient très bas Le plus petit va regarder vers le haut Qu'est-ce qu'on voit pas Quand on regarde vers le haut Les coups qui viennent d'en bas C'est pour ça que Gustafsson Ses hupercutes C'était si efficace Parce que souvent L'adversaire regarde un peu vers le haut Et du coup ça vient d'en bas Ça se voit pas Donc la théorie de Georges St-Pierre On va pas remettre en doute Une théorie de Georges St-Pierre Quand même Mais bon j'espère que ça a du sens En plus de ça Gaethi Il envoie ce genre de cross Bizarrement Comme ça Il l'envoie Je sais pas vraiment limiter Mais il l'envoie bizarrement Très rapidement Et j'aime beaucoup la dualité Entre le overhand Ou le cross Qui vient d'en haut Et le hupercute Pourquoi ? Parce que le cross Quand on l'encaisse On a tendance à Ça baisser Et du coup il y a une belle dualité Justement avec le hupercute Parce que quand ça baisse Et qu'il y a un hupercute Qui vient Il y a une collision forcément Et pareil Quand il y a beaucoup de hupercutes Qui sont envoyés par l'adversaire On a tendance plutôt A reculer à la tête Ou à la montée Et c'est là où les cross Ou les overhand Functionnent très bien Donc ça Gaethi A très très bien utilisé Et en plus de ça C'était de toute façon Une bonne idée D'envoyer les hupercutes Pas seulement Pour une question de vision Mais parce que Chandler Il aime bien Changer de niveau En s'abaissant Et donc Quelqu'un qui s'abaisse Beaucoup comme ça Les hupercutes Ça fonctionne très bien Ça a cartonné pour lui Dans le deuxième round Et alors il y en a un Qui est peut-être passé Un peu inaperçu C'est le Donc il est droitier Il a switché Il a envoyé un hupercute du droit Donc switch Lead hupercute C'est quelque chose Que Rosna Marunas A utilisé dans le deuxième combat Contre Johanna Et il y a une vidéo Quand Justin Gatch Et Trevor Whitman Sont allés Au Joe Rogan Experience Où ils entraînaient Justement ce mouvement Je vais essayer De poster un gif Sur Twitter Ou quoi Suis moi sur Twitter aussi Parce que c'était C'était très propre Ça n'a pas provoqué Un knockdown Ni quoi ce soit Mais l'hupercute a touché Et c'est une technique Que moi J'utilise beaucoup Ou je monte beaucoup A l'entraînement Et je l'apprécie beaucoup Donc là Le fait qu'elle soit passée Et de nouveau Par un combattant De Trevor Whitman J'apprécie à mort Dernier point Je l'avais dit avant Mais Gatch s'est fait amener Au sol par Habib Habib c'est une autre planète Les gars Ça c'est une chose Et effectivement Gatch n'a pas montré Un excellent niveau Quand il était sur son dos Mais il ne faut pas oublier A quel point Il est difficile À amener Au sol Il a Des hanches Ultra réactives Il a un très bon sprawl Il a des très bons déplacements Il impose une distance Ce qui fait que Tu n'as pas envie de shoot Parce que tu te sens toujours Très très loin de lui Et quand tu shoot Il a une bonne réactivité Comme je dis Et il a fait quelque chose Qui est rarement utilisé en MMA C'est Rudeau le fait Lui le fait Il faut être un peu fou pour le faire C'est le premier layer de défense En lutte En lutte Il n'y a pas les frappes Donc le premier layer de défense Ce n'est pas le fré Ah je déteste quand ça arrive Il n'y a plus de place sur mon téléphone Donc je ne vois pas que la vidéo S'arrête de s'enregistrer A cause d'un manque de mémoire Bref J'étais en train de dire En lutte Il n'y a pas les frappes Donc le premier layer de défense C'est la tête En MMA On l'utilise rarement Je viens de le dire Gaethy et Cerudo l'utilisent En général en MMA Le premier layer de défense Ça va être des avant-bras Puis ça va être Les underhook Puis ça va être La mobilité des hanches Avec les sprawls Ou les jambes C'est vraiment ça Tous les layers Donc en lutte C'est tête Avant-bras Bras Hanches Jambes C'est ça tous les layers De défense en lutte En MMA On enlève généralement la tête Sauf Gaethy Qui l'a fait dans le troisième round Et donc j'ai adoré ça Donc voilà Maintenant que tu as toutes ces infos Je t'invite à aller revoir ce combat Parce que de toute façon Ça fera plaisir de revoir le combat Et d'essayer de faire gaffe Justement à ce suit de supercute A l'utilisation du supercute La dualité avec le cross La simplicité de Michael Chandler Qui a payé Et il aurait dû capitaliser Là-dessus davantage Cette défense Avec le premier layer De Gaethy Magnifique combat J'ai adoré Et donc là Autant Gaethy Que Makachev Ont un gros 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 Argument Pour le title fight Et moi j'ai toujours dit J'espère Et j'adore les 4-1 Mais j'espère que De Sinpoiré gagne Contre Olivera Et qu'on met Gaethy contre De Sinpoiré Pour la ceinture En guise de revanche Parce que les deux Ont tellement progressé Que j'ai trop envie De voir un rematch Encore une fois Un rematch Encore une fois En 5 rounds Bon Ce combat m'a rêvé Maintenant on a Shein Burgos Contre Karantio Ca va être aussi énorme Et si c'est pas le cas Je vais couper la vidéo Avant Comme ça je passe pas Pour un con Sans surprise Shein Burgos Contre Billy Karantio Ca délivre aussi J'avais fait un tweet A ce propos J'avais dit que Chandler contre Gaethy Ca me leur faisait De l'ombre Et que c'était probablement Aussi un gros contender Pour le fight of the night Et clairement là Ca va Enfin pour l'instant Ca se dispute Entre ces deux combats Les fans de violence Ont clairement été servis Pendant les deux premiers rounds Y'a pas vraiment eu D'adaptation stratégique Dans ces deux premiers Par contre dans le troisième Y'a eu des adaptations stratégiques Qui en déplaient peut-être Aux fans de violence Même si dans le troisième round Y'a eu une activité de dingue Du volume de part et d'autre On a un Karantio Qui était sur une seule jambe Qui a cherché intelligemment A lutter Et qui pourtant Restait quand même dangereux debout Et Y'a la décision en cours J'imagine que c'est Burgos Qui prend le 2 et le 3 Et Karantio le 1 Ouais voilà Enfin Je sais pas les scores Parce que j'ai pas le son Mais Burgos gagne le combat Donc je disais Bonnes adaptations Et au final Burgos Il a pas cherché à désengager Complètement la lutte Parce qu'il arrive à dominer Les échanges en clinch Il avait d'ailleurs Un très très bon système Pour retourner à la cage Travailler les genoux Et puis sortir Quand il sentait Que c'était le bon moment Bon Evidemment Défensivement Critiquable de part et d'autre Mais ça nous a offert Vraiment un chouette Qu'on va J'ai beaucoup apprécié Les jabs en contre De Burgos Le jab de Karantio Venait Boum Jab synchronisé En sortant la tête Donc Le jab vient vers ici De Karantio Il sort la tête Juste de ce qu'il faut Et il passe son jab Entre Très très propre Très très propre Il a moins travaillé le corps Que d'habitude Mais il a quand même travaillé Les low kicks Toujours une bonne idée Dans ce genre de guerre Et je vais revenir avec ça Parce que je l'ai dit Pour Gatch Contre Chandler Mais finalement La simplicité Encore une fois Dans le premier rang Pour Karantio Ça fonctionnait très bien C'est jab C'est direct Et au final Quand il s'embadelait un peu C'est overhand C'est là où il se faisait Le plus contrer Et Burgos a fait Un combat assez intelligent Il était plus Voilà Il voyait que Karantio Était très généreux Il engageait beaucoup Et Burgos trouvait Ses ouvertures en contre Et donc Burgos A pas trop engagé Il l'a fait quand même Pour pas se positionner Uniquement comme Contreur Parce que sinon Il aurait été trop facile à lire Il engageait de temps en temps Mais il était plus à l'aise En contre Et donc il se positionnait en contre Karantio Grave manque de Feintes S'il pouvait ajouter Les feintes à son arsenal Ça aurait fait une grosse différence En son jeu Parce que comme je le dis Quand il y a Burgos Qui est dans l'attente Pour contrer Mais si tu fais qu'attaquer Il sait que lui Il peut contrer à chaque fois Si tu feintes Et qu'il contre dans le vent Il va commencer à hésiter A contrer Et en plus de ça Si tu arrives à lire Ses contres Et là notamment Chaque fois que tu envoyais un jab Il envoyait un jab en contre Tu peux feinter le jab Attendre son jab Et faire un cross counter Sur son jab C'était une belle ouverture Qu'il y avait par exemple Donc ça c'est un bon apprentissage Toujours Quand on fait face à un contreur Utilisez des feintes Pour le fatiguer Pour le frustrer Pour le rendre hésitant A contrer Rien que ça Et en plus de ça Si tu as une vivacité Une lucidité dans le combat Tu peux feinter Pour voir ses réactions Et si tu aimes bien un peu le risque Tu peux capitaliser Sur ses réactions En considérant Qu'il va toujours avoir La même réaction Les très bons combattants Ils réagissent de manière différente Face à une même action Mais avec l'adrénaline Avec la fatigue Qui s'installe Avec des coups Qu'on encaisse De temps en temps Trois jobs d'affilé Tu réagis trois fois De la même manière Fin de job Tu capitalises Sur l'ouverture Et le tour est joué Comme in event C'est maintenant On en a une belle carte Et bien Il y a des trucs spéciaux Qui se passent Je sais pas C'est mon cerveau Ou j'en sais J'étais en train J'étais en train de regarder Le troisième round Et je me dis Je viens de parler De Gaethi Chandler Sur base de la théorie De Georges St-Pierre Avec les tailles En disant que Un plus petit Qui regarde vers le haut Parce que son adversaire Est plus grand Il est sujet au uppercut Et du coup A tous les coups Qui viennent d'en bas Et donc je me suis dit J'allais te parler Du gros moment De ce combat Le genou sauté Comme quoi J'avais dit uppercut Mais que les genoux sautaient Les frontkicks à la tête Allaient fonctionner Et au moment Où je pense Je veux aussi parler Du frontkick A la tête Il l'envoie Il le met KO Super particulier J'en reviens pas Bref Le principe elle-même C'est assez marrant Parce qu'on le voit Vouloir envoyer Le frontkick à la tête Et Franck Edgar Ne réagit pas spécialement 20 secondes plus tard Il l'envoie Ça fait mouche Donc bien joué de la part De Marlon Vera Qui fait un combat propre Patient Comme d'habitude Patient Il a toujours du mal Dans le premier rang De Marlon Vera Et puis il s'impose A partir du deuxième Et davantage dans le troisième Donc ici Très belle victoire pour lui Son genou sauté est magnifique Son frontkick à la tête Est très beau C'est bien pensé Encore une fois Face à un plus petit Les coups qui viennent d'en bas Ça fonctionne très bien Et on a trois preuves ce soir L'hupercute de Gaethy Contre Enfin les uppercutes de Gaethy Contre Chandler Maintenant le genou sauté De Marlon Vera Contre Frankie Edgar Et son frontkick à la tête Pico Bello Qu'est-ce que je voulais dire Ouais Ça doit faire bizarre D'être l'ancien champion Lightweight De descendre De deux catégories de poids Et d'être encore En déficit de gabarit Dans certains combats Bref J'avais oublié Qu'il y avait ce combat Donc maintenant On passe vraiment Au common event Entre Rosna Marunas Et Willy Zhang En fait J'ai un dit pensé Bon c'est pas chouette Pour Frankie Edgar Mais c'est la preuve En action De la théorie De George St-Pierre Et de ce que je viens de dire Il a perdu par uppercute Par genou sauté Par frontkick Et en général Il est plus petit Que ses adversaires Il a perdu par uppercute Contre Ortega Par genou sauté Contre Sandhagen Et maintenant Par frontkick à la tête Contre Vera C'est un bon indicateur Que ce que je dis ici En reprenant la théorie De George St-Pierre Ça avère être vrai Donc si t'es un combattant Travaille ça Si t'es en général Plus petit que tes adversaires Travaille tes overhand Et travaille tes défenses Face au uppercute Face au genou sauté Que Alex Pereira aussi C'est un grand Il les utilise beaucoup Encore une preuve Et face au frontkick à la tête Donc voilà Et si t'es grand Justement Travaille tes défenses Par rapport au overhand Et travaille tes uppercutes Tes frontkick à la tête Tes genou sautés Tous les coups Qui viennent d'en bas Si t'es coach Fais travailler ça A tes élèves Et si t'es un fan Tiens ça en tête Parce que ça fait partie Intégrante du sport Bon les gars Je suis méga fatigué Méga fatigué Merci de tenir avec moi Pour cet UFC 268 Qui est juste J'ai la haine De pas commenter Ça aurait été tellement beau Quelle belle expérience Ça aurait été Eleven Sports En 2022 Je vais insister Pour commenter Tous les événements Même si c'est de nuit Chris motivé Bon ouais Je suis quand même assez fort Donc j'ai tweet exprès Juste à la fin du combat Avant la décision En disant Ça sent la split Et ça va dépendre Du deuxième round Alors Première chose Il y a un juge Qui donne 49-46 A rose Je trouve ça Un peu amusé Pour moi C'était deux fils 48-47 Il y a le J'ai mis Un 3 pour Zang Le 4-5 Pour rose Et le 2 Était vraiment serré Moi je le donnais A rose J'ai regardé Sans le son Mais je vois clairement L'argument Pour Zang Donc la split Ne me surprend absolument pas Le 49-46 Me surprend Pour moi Les deux juges Qui donnent 48-47 1 pour rose 1 pour Zang Ils ont leur argument Ça ne m'a pas surpris C'est assez marrant Rose Damarounas Prend le titre à Johanna En étant underdog Avec un KO Premier round Et solidifie Le fait que ce n'était pas Un flou Avec une décision On va dire A l'arrache Assez serré Où ça se joue Dans le dernier round Et elle fait la même chose Qu'en Zang maintenant Ça se joue dans le dernier round Selon moi Il y a un juge Qui avait déjà donné La victoire A rose A l'entrée Du cinquième Mais les deux autres A mon avis Ça dépendait du cinquième Et Elle fait le TJ Dilosho Shoot Donc elle est En droitière Elle switch en gauchière Et elle shoot Dans le switch Ça fonctionne Super beau take down Et si je ne me trompe pas Je dis ça de mémoire Elle avait fait pareil Contre Johanna C'est intelligent C'est intelligent Elle voyait que le combat Était serré Dans l'ensemble Le seul moment Où vraiment C'était pas Pas serré Pour l'une Comme pour l'autre C'est quand il y avait Un top control Quand il y avait Un top control On voyait que ça S'équilibrait Au sol Que c'était un peu nullifié Qu'il n'y a personne Aucune des deux Qui arrivait à vraiment Prendre une position Absolument dominante Et que celle d'en dessous N'arrivait pas Avec sa distance habituelle Avec sa distance habituelle Et en plus A mettre la pression Ce qui était vraiment beau Donc elle travaille Sur ses in Out Avec une frappe En rentrant Donc elle rentre Jab Sortir Rentrer Direct sortir Rentrer De temps en temps Combiné Et des low kick Zang avait vraiment Une stratégie très intelligente All the way out Ou all the way in Donc elle essayait D'être à distance Où elle ne pouvait pas Se faire toucher Ce qui va forcer Rose A rentrer dans une distance Où elles peuvent se toucher Et à ce moment là Soit elle désengage Soit elle rentre au clinch Ça a bien fonctionné pour elle Elle score un take down Grâce à ça Et elle travaillait Beaucoup les low kick Ce qui était super intelligent Parce que face à Je le dis tout le temps Les athlètes Qui se déplacent beaucoup Les low kick C'est toujours efficace Deuxième round Elles ont toutes les deux Adapté La même stratégie Faire en sorte que l'autre Rate beaucoup Donc elle feintait L'autre attaquait Dans le vent Et Zang C'est celle qui s'est Le plus dépensée Parce qu'elle frappait Fort dans le vide Au final C'était très serré J'ai l'impression Gros Se fait bien toucher À un moment Il y a un scramble Ça va à la lutte À la cage Elle obtient le take down Donc elle se rend compte Que la lutte Ça peut aller à son avantage Elle prend une rapide monte Il n'y a pas vraiment De efficiency grappling Mais elle prend la monte Elle score des petites frappes C'est peut-être ça Qui fait la différence Ça joue dans des détails Ce genre de round Dans le troisième round Les deux veulent contrer Elles cherchent à contrer Alors là le problème C'est que Rose impose bien Dans le round Mais elle joue trop La justesse Elle joue la patience Elle veut Elle se contente De prendre le round Avec le minimum Et le problème Et le problème Quand tu fais ça C'est qu'il en faut peu Pour tourner la tendance Et Zhang le fait Tout à la fin Donc 19 Zhang au premier Pour moi 19 Rose dans le deuxième Mais très serré Je comprends totalement L'argument pour 19 Zhang Le troisième 19 Zhang Indiscutable Le quatrième On a un scramble Très tôt Zhang cherche à prendre Le dos Rose dans la marunesse Tout en patience Prend le contrôle Dans la garde Il n'y a rien de particulier Qui se passe Difficile de passer la garde Mais le fait Qu'elle contrôle Qu'elle marque Des petites frappes Elle en encaisse aussi Mais finalement Efficiency grappling Il y a les frappes Qui sont comprises dedans Il y a les tentatives De soumission Il y a les passages de garde Mais il y a aussi le fait Que si on considère Que tu fatigues Plus ton adversaire Que toi tu ne te fatigues C'est considéré Comme de l'efficiency grappling Et c'est là dessus Que le quatrième round Se différencie A l'avantage de Rose Finalement Le cinquième Pas besoin de parler Il y a ce super beau Takedown En début de round Très intelligent Très propre Elle emporte le cinquième round Ce cinquième round Est mérité Donc voilà Un beau combat Rose défend Et on va passer Au main event Gros combat Pour clôturer Une grosse fight card Décision logique 49 46 48 47 Pour Ousmane Ça veut dire Trois rounds Ou quatre Pour Ousmane Personne ne donne Le deuxième 10 8 Moi je trouve Qu'il y avait un argument Pour donner Celui-là 18 Je vais passer en vue Mes notes En tout cas mérité Pour Ousmane Très beau combat Des deux Le round 1 Commence avec On voit clairement Les intentions De part et d'autre On a Ousmane Qui prévoit Les single attack Et qui travaille En pression Donc il veut mettre La pression Travailler la simplicité Les single attack Sortir Et les remise Et les remise Attendre que Colby Rentre Désengager Remettre par derrière Donc les contres Asynchrones Colby Covington Il se met en garde fermée Pour faire un travail de sap Sur la jambe avant De Ousmane C'est intelligent Sur quelqu'un qui jab bien C'est très très bien vu En garde ouverte Il travaille le middle kick Le high kick C'est vrai que dans le premier combat Les high kicks étaient assez dangereux On aurait pu voir l'ouverture dessus On voit qu'il cherche à travailler Son crochet avant Et à travailler en shift Notamment en finissant Sur un over end Du droit Là où il y a l'ouverture Donc encore une fois Assez intelligent Et on voit l'intention D'amener au sol Ou en tout cas D'intégrer la lutte Pour pouvoir feinter Grâce à ça Le problème C'est que Autant toutes ces adaptations Sont intelligentes Autant après deux minutes Il a dévoilé Tout son game plan Il a tout dévoilé Directement Et si ça fait pas mouche Ousmane est au courant de tout Bref Premier round Assez clair 19 pour Ousmane Rande numéro 2 On voit Ousmane qui a un game plan Progressif C'est à dire que Dans le premier round Comme je disais Pression Single attack Sortir pour rentrer Avec des remises Dans le deuxième round On commence à voir L'ajout de Body shot Et on voit une vraie Propreté technique De son côté A l'inverse Colby Covington Il télégraphe tout Il y a 0 feinte Il envoie tout à 100% Donc il est ultra prévisible Et dès le moment Ousmane lit le timing Il obtient Deux knockdown Il dominait Je dirais qu'il y avait Des beaux échanges Colby avait du répondant Mais Ousmane prenait l'ascendant Et en plus de ça Il score quand même Une fin de deuxième round Vraiment avec une grosse domination Donc pour moi On est à la limite Entre le 19 et le 18 Les deux scores ont du sens Pour Ousmane évidemment Round numéro 3 On voit un Ousmane Qui est contrôlé Méthodique Simple Et efficace Et safe aussi On a un Colby Qui intelligemment Tente de créer Le chaos J'avais dit ça dans ma preview Que c'était intéressant pour lui Et il arrive à la fin Et ça paye Alors ce round là Je le trouve très serré Honnêtement Sur la fin du round Je me dis tiens C'est pour Colby Et après je suis revenu Sur ma décision En me disant J'ai l'impression Que je le donne à Colby Juste pour la fin Mais quand on regarde L'entièreté du round On a quand même un Ousmane Qui s'imposait de plus en plus Donc là Je vais encore une fois Prendre des pincettes Je suis ultra fatigué Je trouve que les deux Ont du sens On pourrait avoir un 19 Je suis en train de regarder Parce qu'il y a de nouveau Alli à Abdelaziz Qui essaye de cacher La femme de Ousmane Sur la photo Ridicule Bref Je crois que les deux Ont du sens Dans ce round numéro 3 Ousmane peut bien Le prendre 19 Colby Covington Peut bien le prendre 19 également Round numéro 4 C'est là où c'est le plus clair Pour Colby On voit que les deux fatiguent Ça se travaille au mental Mais on a vraiment Un Colby Covington Qui prend l'ascendant Sur le rythme Qui arrive à créer Des situations chaotiques Dans lesquelles Il domine C'est lui qui Qui largement Prend tous les échanges C'est pas qu'il y a Des situations Extraordinaires pour lui Mais clairement On sent qu'il touche Énormément Ousmane Même si Ousmane A du répondant Le round va clairement À l'avantage de Colby Et puis finalement Le round numéro 5 On essaie de garder Cette guerre du côté De Colby Covington Mais on a Ousmane Qui au mental Ne recule pas Reste présent Maintenant je trouve Que l'erreur de Colby Covington C'est cette tentative De take down Il en a raté 9 sur 9 À l'entrée du 4ème round Il tente une 10ème fois Et ça rate de nouveau Alors certes Je pense que dans le 3ème round Il arrive à prendre le dos D'ailleurs on voit On voit un Ousmane Qui vraiment Est prêt à tout Pour gagner Il agrippe la cage Je sais pas Au moment où ils étaient au clinch On voyait Colby Se plaint de quelque chose Bref Ça c'est un autre débat Mais je pense que ça c'est l'erreur Parce que Colby Commençait de nouveau À prendre l'ascendant Sur le round 5 Il a voulu varier le jeu Mais il shoot À 100% Il se fait se proler Et ça permet à Ousmane De reprendre confiance Dans ce round Et de revenir vraiment Dans ce 5ème round Encore une fois Le 5ème round Assez serré Potentiellement plutôt Pour Ousmane quand même Donc 48-47 Ça a du sens 49-46 Ça a du sens 48-46 Ça aurait eu du sens 49-45 Ça aurait eu du sens également On pourrait peut-être Donner En cherchant la petite bête Peut-être 3 rounds À Colby Mais non Sur l'ensemble du combat Et même round par round Ousmane mérite Cette défense de titre J'ai pas regardé les interviews Mais en tout cas Magnifique événement Merci à tous d'avoir suivi C'était Chris Gunact On n'oublie pas De s'abonner De liker De commenter Et à très bientôt